Nous en serons autant des cerises, les guerres signalent, les merles moqueurs seront tous en... C'est la lutte finale, contre nous et demain, l'international sera... C'est la larme, ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Voilà, cet arbre a été planté le 8 mai 1945 par mon beau-père Daniel Mourg, le papa d'Annie, mon épouse, le jour de la victoire sur l'éclairisme. Et nous avons placé cette plaque commémorative pour l'anniversaire. Alors je suis en train de chercher la date, en 2015, c'est le consul d'Algérie à Montpellier, Mohamed Seoudi, qui a inauguré cette plaque en 2015. Puisqu'il avait été placé le 8 mai 1945. Et c'est pour moi une double symbolique. Le 8 mai 1945, c'est la victoire sur le nazisme en France. En Algérie, les Algériens fêtent également la victoire sur le nazisme. Mais ils le fêtent avec le drapeau algérien. Donc ils revendiquent eux aussi l'indépendance par leur pays. Et à Sétif, le porteur du drapeau algérien, qui était un scout musulman, est tué d'une balle par un tireur. Alors ça déclenche une émeute, bien évidemment, qui a été ensuite réprimée dans le sang par les autorités françaises. Et les estimations varient entre 10 000 et 40 000 morts. En Algérie, les nationalistes réclament plus que l'égalité toujours refusée. À Sétif, ils manifestent en faveur de l'Algérie libre et indépendante. La police arrache leur banderole. Un scout algérien est tué. C'est l'émeute. 104 Européens abattus. La répression est impitoyable. Au moins 15 000 morts. 45 000 affirmera plus tard le FLN. Entre Sétif, Gelma et Kerata, je suis allé aux gorges de Kerata où on jetait les Algériens par camion entier dans le ravin des gorges de Kerata. Chaque 8 mai, je mets donc les deux drapeaux sur le balcon de la maison, le drapeau français et le drapeau algérien, en souvenir des deux événements. Jamais on ne se réveillait au jour d'été de 36, que pour un 14 juillet, le soleil couleur de maïs ne s'était couché de l'année sur nos pancartes promenées. C'était un grand bal bleu et blanc dans la ville en bras de chemise, sous un ciel plein de cerfs volants. Prenais de nous leurs vols obliques, les chansons de la république. C'était un grand bal bleu et blanc, sous un ciel plein de cerfs volants. Sous-titrage Société Radio-Canada